C'est la matinée du concours de pêche de Saint-Pardieu-Cordier, donc le but est de passer un moment convivial avec les habitants de la commune et des communes aux alentours. Donc nous faisons une entrée à 5 euros pour les enfants, à 8 euros pour les adultes. Donc la matinée s'organise, donc à 7h nous avons un lâcher de truit, à 7h30 les inscriptions, à 8h les participants commencent à pêcher, une entracte de 9h30 à 10h, et ensuite la fin du concours à 11h30 qui se clôture par un petit apéritif avec une vente de sandwichs et de poissons. Et pendant ce temps-là, l'équipe organisatrice fait la pesée des poissons pour pouvoir faire le placement et ensuite faire la remise des prix à chaque participant. Donc sachant que cette année, le premier lot pour les hommes est un lot de 50 euros, pour les femmes un lot de 30 euros avec un petit bonus, et pour les enfants un lot de 15 euros. Donc voilà, ça fait la deuxième année que la municipalité l'organise, avant c'était le comité des fêtes qui l'organisait, donc on espère que ça suivra son cours comme ça. On est très contents de la journée, avec une bonne météo, donc ça favorise bien les gens au déplacement et à la buvette. Donc pour vous, c'est un aspect important de faire le lâcher de truite devant les pêcheurs ? Oui, oui, c'est très important, parce que comme ça les pêcheurs se rendent compte eux-mêmes que le lâcher est bien fait, et puis ils voient la quantité, donc on lâche les truites sur tout le périmètre du concours, de façon à ce que chacun puisse avoir une chance d'attraper une truite. Est-ce que c'est une affaire de chance la pêche ? Il y a la chance, mais pour moi, il y a quand même un peu de savoir-faire, quand même. Ouais. Un petit peu, ouais. Hé, mes mères, un tir, c'est marrant. Elle s'en va du mauvais côté. Ouais. Hé. Faut pas... Donc vous avez prévu quoi, en fait, pour favoriser ces moments de partage, de discussion, d'échange ? Et puis on a prévu un casse-croûte, on a prévu, bon, café, etc. Donc les gens sont assis à des tables, on a installé des tables, on fait des barbecues et on fait des sandwiches. Et voilà, tout le monde a l'air d'apprécier cette organisation et d'y participer. C'est quand même incroyable, parce que vous êtes tout près d'un endroit où une personne a... On a accueilli 4 ou 5... Voilà, il est encore en train d'empêcher. C'est vraiment très localisé, en fait, ce concours pour les truites. Que dont les truites ? Voilà, elles sont vraiment très localisées à certains endroits très précis, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la truite lâchée, la truite élevage, donc, a un comportement assez curieux. Puis elle a été lâchée ce matin, donc... Elle n'a pas de repères. Elle se déplace en gros. Plutôt en surface. Et comme vous dites, elles sont localisées, oui, tout à fait. Tout à fait, elles restent dans le périmètre du lâché. Et donc après, bon, il faut plusieurs jours pour qu'elles prennent quelques marques et... Qu'elles aient un comportement différent. Donc en fait, votre technique, c'est d'identifier des mouvements dans l'eau ? Oui, quand on les voit, mais on ne les voit pas toujours. Mais là, on les voit, là, les mouvements. On les voit, les mouvements dans l'eau, alors c'est qu'elles sont là, les truites. Elles restent en groupe, elles se promènent là. Face à la réussite insolente de certains participants, qui enchaînent truite sur truite, d'autres concurrents choisissent de sortir le grand jeu, avec des cannes en carbone de plusieurs mètres de long, dénuées de tous nos binets. Le futur gagnant de la journée nous explique l'intérêt de cet équipement. L'intérêt, c'est que, enfin, pour moi, on manque beaucoup moins de poissons. On manque beaucoup moins de poissons. Au ferrage, on manque beaucoup moins de poissons sur les touches. Pourquoi ? Parce que, comment dire, comment expliquer ? C'est qu'avec un moulinet, une canne avec un moulinet, le plus souvent, on a de la bannière. Ce qu'on appelle la bannière, c'est-à-dire du fil qui est sur l'eau. Le temps de tirer sur la canne, si la bannière n'est pas assez tendue, c'est souvent là où on rate le poisson. Alors que là, le fil reste tendu ? Le fil, là, comme on a très peu de bannières, il reste toujours tendu. C'est-à-dire que le moindre mouvement que je vais faire avec le bois, le ferrage va être immédiat. Donc, vous ratez beaucoup moins de... On rate beaucoup moins de poissons. Donc, on pourrait penser que ce concours de pêche est quelque chose de très facile à organiser. Alors qu'en fait, en amont, il y a quand même une somme de travail considérable dont on n'est pas conscient. Oui, tout à fait. Après, nous, on fonctionne beaucoup avec des dons de commerçants ou d'artisans locaux. Donc, on les démarche. Et donc, après, ils nous donnent, ils ne nous donnent pas. Mais on a quand même du porte-à-porte à faire. Ensuite, on a toutes les affiches et les flyers à imprimer, à distribuer. Il faut penser au règlement intérieur. Il faut penser à mettre en place les lots. Et puis, bon, il faut faire les courses pour le casse-croûte. Il faut penser à répertorier les lots ensuite. Et puis, à les classer pour les gagnants. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Comment on va les mettre ? On organise une bourriche aussi. Donc, aussi, il faut mettre en place les lots qui vont correspondre à la bourriche pour qu'elle soit attractive. Donc, c'est une réflexion qui se fait sur un mois, trois semaines à peu près de préparation. À peu près, voilà. Sachant qu'après, par contre, il n'y a pas seulement la préparation, mais il y a le jour du concours où on est plus de bénévoles. Et puis, après, il y a l'après, c'est-à-dire la remise des fonds au percepteur, donc le calcul des caisses. Et puis, il faut remettre en place tout ce qu'on a mis, les tables, etc. Il faut que tout ça reprenne sa place, soit nettoyé pour la prochaine fois. Je crois que le premier sera le premier. Oui, je crois bien. La première. Félicitations. Merci d'avoir partenu ici. Félicitations. 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 Félicitations.